...le rôle et la chance que vous accorerez réellement en africaine. Merci. Applaudissements Alors, oui, c'est madame qui nous a posé la question de savoir quel est l'enjeu de l'unité africaine, n'est-ce pas ? Donc, pour moi, en tant que candidat. Moi, je dois vous dire que je ne crois pas que chaque pays africain peut réussir tout seul. A mon avis, c'est illusoire. Non. Nous réussirons ensemble. Parce qu'en Afrique, vous avez des pays de 800 000 habitants. OK ? De 2 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'ils peuvent, 2 millions d'habitants ? Non. Je ne vois pas le développement de l'Afrique de façon sectaire. Je vois le développement de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique, le démarrage de l'Afrique, le déballage de l'Afrique de façon dynamique et d'ensemble. Pour moi, c'est l'union et dans l'unité que l'Afrique fera son développement. Je vois souvent certains qui s'émerveillent devant le succès des États-Unis. Mais les États-Unis, ce n'est pas un État. C'est plusieurs États, comme vous le savez. C'est environ entre 300 et 400 millions d'habitants. C'est pourquoi l'Union européenne aussi a vocation à relever ce défi. Et c'est pourquoi je pense aussi qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que nous, la Côte d'Ivoire va se développer tout seul. Je ne crois pas à ça. Je pense que le développement doit se faire de façon harmonisée. Et en ce qui nous concerne, moi, pour répondre particulièrement, puisque la question m'est posée, moi, j'ai toujours été dans cette dynamique. Déjà, étudiant, j'ai pris l'initiative de la création de la Fédération des élèves et étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Déjà, ça, c'est mon héritage. Ensuite, quand je suis arrivé ici, en France, j'ai participé à la mise en place du forum international des étudiants francophones. Donc, j'ai toujours vu, pas de façon, ces frontières africaines-là. Et moi, j'ai toujours été frappé. Si on avait une carte de l'Afrique ici, j'allais vous montrer. Vous voyez, les frontières, on dirait que ça a été dessiné à la règle. Or, dans la vie, vous savez que ce n'est pas comme ça, que les choses se font. Donc, je suis d'accord avec vous que la notion de l'unité africaine, le rêve de Kwame Nkrumah et de d'autres leaders, est juste. De penser que nous devons envisager notre développement, l'émancipation de ce continent-là de façon dynamique et ensemble. Alors, Mme Nkrumah, c'est ça, m'a posé la question relativement à la réconciliation, encore une fois. À l'entame de mon propos, dans l'exhort, je dis que ce serait une priorité pour moi. Parce que rien n'est possible sans la nécessaire paix dans un pays. On ne développe pas un pays sous les coups de canon. Non, il faut d'abord la paix. Et l'une des conditions de la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Vous m'avez dit, M. Soro, vous étiez Premier ministre, quand la commission de M. Bani, réconciliation a été mise en place, bon, vous avez pudiquement évité de dire que ça a échoué, cette réconciliation. Mais je reconnais modestement à vous qu'on a échoué à réconcilier les Ivoiriens. C'est pourquoi je reprends le processus de réconciliation en compte. Pour rassembler les Ivoiriens, il faut rassembler les Ivoiriens. Et, tenez-vous bien, faire la réconciliation est plus difficile. Se mettre en colère, c'est plus facile. Bien souvent, on est un peu plus avec moins. Mais dans une situation où, d'énervement, garder son sang froid et son calme n'est pas chose facile. Donc, le processus de réconciliation, j'imagine bien, ne sera pas facile. Mais personnellement, je suis déterminé à réconcilier la Côte d'Ivoire, à faire en sorte que le Nord et le Sud, toutes les religions confondues, l'Ivoirien du Nord se sent chez lui au Sud. Quelqu'un a parlé de l'unité africaine. Mais si déjà en Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on ne se réconcilie pas, et qu'il y a encore des stigmates, comment est-ce qu'on a parlé de l'unité africaine ? C'est pourquoi, depuis plusieurs années, déjà depuis 2012, moi, je ne parle que de réconciliation. Maintenant, vous avez certainement dû me voir en train de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. En train de demander pardon à tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Quand j'ai décidé d'aller demander pardon aux Ivoiriens et aux acteurs politiques, dans mon camp, certains n'étaient pas d'accord. Je disais, mais Guillaume, mais si tu dis que tu demandes pardon, on dira que c'est toi qui as fait la guerre en Côte d'Ivoire, c'est toi qui as divisé les Ivoiriens. Je dis, mais ce n'est pas grave. Si moi, je vais demander pardon, que ça peut apeser quelqu'un. Pourquoi me retenir de demander pardon ? Le pardon rend fort. Le pardon libère. Et c'est comme ça que j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. J'ai vu certains, ah oui, mais si Guillaume demande pardon aux Ivoiriens, c'est qu'ils reconnaissent avoir tué tous les Ivoiriens. J'ai dit, mais au moins toi, tu es vivant, pour me le dire. Parce que si tous les Ivoiriens étaient morts, ils ne seraient pas là. Donc, ce que je veux dire, j'ai décidé de me positionner, pas dans un but électoraliste, puisque je n'étais pas candidat à l'époque, en 2012, je ne savais même pas que je serais candidat. Mais, je vais, je sillonne toute la Côte d'Ivoire et je dis, aux Ivoiriens, ne vous trompez pas, vous ne réussirez rien, tant que le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, nous ne nous mettrons pas ensemble pour faire un même peuple. C'est pourquoi j'ai créé Générations et Peuples Solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs peuples. On a plus de 60 ethnies. C'est à nous de créer la nation ivoirienne que le Béthé, le Baoulé, le Sénfou, tout le monde vont se mettre, que nous nous mettions ensemble pour créer le seul et unique peuple de Côte d'Ivoire. Nous pouvons le réussir. Les Français l'ont réussi ici, là où on vivait. Ce n'était pas un seul peuple. Ici, en France, ils ne parlaient même pas la même langue. La France, la France n'était pas un seul peuple. Vous attendez encore parler des corches. N'est-ce pas ? Il y avait plusieurs peuples ici pour faire le peuple français. C'est vrai aussi aux Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis, c'était encore plus grave. Parce qu'aux Etats-Unis, quand vous allez aux Etats-Unis, et ce qui m'a frappé quand j'arrive à New York, le policier noir que je vois à la frontière, à New York, il dit, homme américain. C'est clair. Homme américain. Les Etats-Unis, mais les Etats-Unis, ce n'était pas un seul peuple. C'était différents peuples venus de différents continents. D'autres sont venus d'Afrique, d'autres sont venus d'Europe, d'autres sont venus de partout. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à créer un peuple. Même s'il y a encore subsiste quelques discriminations, mais ils ont réalisé le plus gros. Ils ont relevé le plus difficile. C'est pourquoi je dis en Côte d'Ivoire, et vous avez certainement appris que j'étais en Hollande, à la haine, pour voir Bléboudé, qui est un compagnon d'université avec qui nous étions fâchés. Nous nous sommes réconciliés. Je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai vu, au lendemain de ma réconciliation à Bléboudé, là où on est.